Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. A 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype. Mais il pourrait venir s'ajouter à la liste des armes de défense comme le pistolet à ballon caoutchouc ou le taser. Imaginez un projecteur de lumière invisible qui émettrait des ondes radio. C'est grand comme ça au départ et à l'arrivée c'est de la même taille. Repousser une foule hostile ou encore protéger l'entrée d'une base, les possibilités d'usage sont multiples. Côté santé, l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi-millimètre et que tout risque de surexposition est impossible. Si l'opérateur appuie sur la gâchette, mais que les choses vont trop vite et qu'il continue d'appuyer par erreur, ça s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. Sur 11 000 tests, seules deux brûlures légères ont été constatées. Selon le colonel Tafolla, le dispositif constitue désormais l'arme de défense la plus sûre jamais mise au point. Sous-titrage Société Radio-Canada